Musique Ce soir, cette soirée organisée par la formation Néon Lezoile en collaboration avec l'ALCR, on a le plaisir d'accueillir Teresa Rodriguez qui est europarlementaire élue sur les listes de Podemos à partir de l'Etat espagnol. Et donc comme vous le savez, vous avez entendu parler de Podemos puisque vous êtes là, c'est une expérience qui est assez interpellante à plusieurs niveaux. Elle est interpellante pour le succès que la liste Podemos a obtenue en très peu de temps, puisque c'est une formation politique qui existe depuis moins d'un an. Et au bout de quatre mois, on obtient cinq parlementaires européens à partir de cette liste-là. Et dans les sondages actuels, Podemos est placé très bien, donc troisième partie du pays, sur très peu de mois de temps. En même temps, c'est interpellant sur la forme que Podemos prend, puisque c'est une formation politique qui n'est pas un parti formellement, mais qui est quand même là pour traduire politiquement les revendications qui viennent des mouvements sociaux qui sont fort actifs en Espagne. C'est un parti qui fonctionne aussi avec des modes de fonctionnement un peu originaux, on va dire en tout cas pas comme les partis traditionnels, avec beaucoup de places laissées à Internet, et surtout un gros réseau avec des cercles qui fonctionnent partout en Espagne, et même au-delà de l'Espagne, puisqu'en Belgique, il y a un cercle Podemos-Belkica qui se réunit régulièrement ici à Bruxelles. Et donc au niveau du mode de fonctionnement de Podemos aussi, il y a des éléments intéressants à retirer de là, la volonté notamment d'avoir un fonctionnement le plus démocratique possible, avec notamment un congrès qui a eu lieu il n'y a pas longtemps à Madrid, pour essayer de décider de quelles sont les orientations principales de Podemos. Donc plein d'intérêts à cette formation politique-là, d'à se pencher un petit peu sur ce que c'est, Teresa va nous expliquer un petit peu tout ce processus-là. En plus, on trouvait que c'était intéressant de poser le débat aujourd'hui en Belgique, de pouvoir le mettre en perspective à partir de là où on est, puisqu'en Belgique, comme partout en Europe, on a besoin de créer des alternatives politiques 100% à gauche. Dans le contexte actuel, encore plus que jamais, maintenant en Belgique, on est en train de voir ce qui se passe dans les pays du sud de l'Europe, où il y a des mesures 100% à droite qui écrasent tout le monde. Ça arrive maintenant en Belgique avec le gouvernement qu'on a. Un débat qu'on pouvait mettre en perspective aussi avec ce qu'on pourrait, ce qu'on devrait construire ici en Belgique, puisqu'on est confronté aussi aux mêmes mesures de droite, puisqu'on sait bien que ces mesures sont aussi liées à la construction européenne, on est tous concernés en fait, on est tous dans le même bateau. Ici en Belgique, on est en train de construire un front de résistance sociale avec les grèves qui fonctionnent, comme la grève d'hier qu'il y a eu ici à Bruxelles, et la grève générale qui est prévue pour la semaine prochaine. Donc en Belgique, besoin de construire un front social qui est en train de se faire avec les grèves, besoin de construire un front politique, et pour ça, il y a des initiatives qui ont déjà été lancées, comme par exemple l'appel de la FGTB de Charleroi, qui appelle à construire cette force politique, et une première concrétisation qu'on peut y trouver, c'est notamment les listes PTB-GO sur lesquelles nous on s'est présenté avec la LCR. Donc je dis ça pour qu'on ait en tête aussi, dans le débat par la suite, la possibilité de mettre ça en perspective sur ce qui passe en Belgique. Mais avant toute chose, je vais laisser enfin la parole à Thérésa, qui va être traduite par Chichi. Bonsoir, mon intervention va être brève pour deux raisons. La première, c'est parce que je comprends que je fais face à un public déjà initié, et la deuxième, c'est parce que je comprends que je fais face à un public qui est debout. En ce sens, le débat posterior, je crois que va être plus riche que la propre introduction. Et además, autres compagnies et compagnies de Podemos Belgique qui sont présentes ici, de Podemos Bruxelles, et aussi autres compagnies de Podemos de l'État espagnol, peuvent aussi intervenir et m'aider. Puis on va passer au débat qui, a priori, sera beaucoup plus intéressant que l'intervention en elle-même, puisqu'en plus on va pouvoir avoir les apports de camarades de Podemos Belgique, de Podemos Bruxelles et de Podemos de l'État espagnol qui sont présents ici parmi nous. Podemos est une initiative politique qui nace en enero de 2004 et qui a une forte relation avec un état d'animo qui se va larvando depuis trois ans précédemment. Donc Podemos est une initiative politique qui est née en janvier 2014, mais qui remonte à... 2004 ? Oui, 2004. 2014 ? Il a dit 2004 aussi. Mais bien, il m'a enterré. Petit bébé. Excusez-moi, je ne recommencerai pas. Je ne recommencerai pas, excusez-moi. Donc c'est une initiative qui est née en janvier 2014, mais il faut remonter à trois années en arrière pour comprendre son histoire. en un contexte en el que le dato le plus relevé est la urgence. Tres ans après le mouvement de les indignés, du 15M, un mouvement aussi insolite comme le est Podemos, llené de gens qui, traditionnellement, n'avaient participé dans les luttes sociales, même si avec un protagonisme important de ceux qui s'ils avaient participé dans les mouvements sociaux, les organisations politiques, de la izquierda, etc. Donc le contexte dans lequel apparaissent les prémices de Podemos, c'est avant tout un contexte d'urgence. Donc il faut remonter, comme je le disais, à trois ans, au mouvement des indignés, donc du 15M, qui était aussi une mobilisation aussi insolite que Podemos, et qui réunissait des gens qui habituellement ne participent pas aux affaires politiques, bien qu'il y ait eu également un fort protagonisme du mouvement social. Un contexte de emergencia que tiene dos caras. Une énorme emergencia económica, en la cual no quiero profundizar, porque creo que conocéis, con un 24% de paro estructural, forte migración de la juventud que no se integra en el mercado laboral, un estancamiento económico del que no salimos, a pesar de las medidas de austeridad, tras la explosión de la burbuja inmobiliaria, 3 millones de parados sin ninguna prestación, 5 millones de desempleados. Donc un contexte d'urgence, premièrement d'urgence économique, on ne va pas approfondir ici, puisque vous êtes déjà plus ou moins au courant, donc avec un taux de chômage à 24%, une forte migration des jeunes qui ne peuvent pas s'intégrer sur le marché du travail, une stagnation économique dont on ne peut pas sortir en dépit des mesures d'austérité, l'explosion de la bulle économique, 3 millones de chômeurs qui ne touchent aucune prestation sociale, et 5 millions de sans-gros. Además, en un contexto en el que cada viernes, el Consejo de Ministros era noticia, porque todo el mundo esperaba que viniera una reforma todavía más dura que la anterior, ya fueran recortes en servicios sociales, ya fueran recortes en derechos laborales, o recortes en derechos democráticos también. La seconda cara de esta situación d'emergencia est une forte délegitimation de las fuerzas politiques, sociales et syndicales procedentes du régime de 1978, du régime postfranquiste. Et le deuxième aspect de cette situation d'urgence c'est une crise de légitimité très très forte des forces politiques et sociales qui avaient émergé en 1978, donc du régime postfranquiste. En ese sentido, lo que hay es una ruptura unilateral del pacto social por arriba. Donc c'est une situation en fait de rupture unilatérale pardon, du pacto social par en haut. Cuyo hito más significativo y más llamativo es la reforma de la Constitución, esa Constitución intocable española para convertir el pago de la deuda en prioridad sobre la cobertura de cualquier derecho social. Avec comme élément très très important cette réforme de la Constitución, donc une Constitución pourtant jugée intouchable pour faire du remboursement de la dette une des priorités absolues. Et ceci avec l'accord des deux partis principaux, donc le Parti Populaire, le PP, et le PSOE, le Parti Socialiste Espanol. En ce sens, non c'est qu'il y a une conscience sociale majoritaire anticapitaliste en soi, mais si il y a un sens, il y a un sens comme un antiélite diffusé, anticasta, que c'est comme l'on l'a dit. Et donc dans ce contexte, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment une conscience majoritaire anticapitaliste, mais il y avait bel et bien une conscience anticaste, un sentiment antiélite un peu diffus, mais qui était présent un peu partout. Il y a deux éléments importants qui sont inestimables, et si on enlève un des deux, on peut être certain que Podemos ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Le mouvement de l'indigné, de trois ans atrás, le mouvement de la marea, que est la defensa de les services publics par part de comunidades educativas completas, avec des travailleurs, des parents, des parents, des alunions, la defensa de la sanité par part de usuarios et des travailleurs en solidarité, defendiendo les services, que sont les mareas, la huelga, la marcha pour la dignidad, la plataforma de afectados por la hipoteca et la image de vecinos normales et corrientes disparant à la policière pour éviter les déshousions, les activistes, que voient, d'alguna manière, les limites de la mobilisation, que les victoires sont très fragiles quand elles existent. Donc, le premier élément, c'est, premièrement, le mouvement des indignés, le mouvement du 15e. Deuxièmement, les deux mouvements, les mareas, la maréa verde et la maréa balanca, qui sont des mouvements qui visent à sauver les services publics. Le premier, maréa verde pour sauver l'enseignement au travers de communautés composées de professeurs, d'élèves, de parents, etc. Et la deuxième, maréa balanca pour sauver les soins de santé qui rassemblaient à la fois des usagers et des professionnels du secteur. Ensuite, toute une série de grèves, le mouvement qui fait suite aux expulsions de logements, etc. Et toute une série d'activistes qui se rendent compte... ... ... ... Les limites de la mobilisation. Quand il y a une manifestation de un millon de personnes une sobre Madrid, que sont les marches de la dignité, après trois grèves générales, dans un processus un peu comparable à celui qui s'est déroulé en Grèce, la question qui s'est déroulé, c'est maintenant, que faire ? Que faire pour donner une continuité à ce mouvement ? Et pour passer au-dessus de ses limites ? C'est un premier élément de la base sociale de Podemos, mais un deuxième, qui est inestimable, c'est celui de la majorité silenciosa, appelée ainsi, par tant d'éléments politiques qui n'ont peu à voir avec notre tradition, mais appelée ainsi, cette majorité silenciosa, qui insulte aux politiques en les bares, qui est enfadée, qui voit la télévision et qui voit en la télévision, en certaines télévisiones privées, une certaine sortie de sa rédition quotidienne, de sa frustrée à travers des mensages que pose, en concrède, Pablo Iglesias, dans les tertulias politiques. Donc, c'était le premier élément, qui constitue la base sociale de ce qu'est Podemos. Et le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle la majorité silencieuse, cette majorité silencieuse qui est composée de personnes qui insultent les politiciens dans les bars, qui ne sont pas contents, qui passent un peu leurs frustrations et leurs mécontentements en regardant la télévision. Et une porte de sortie à cette frustration, à ce mécontentement qu'ils ressortent, ils peuvent la trouver en regardant les émissions proposées par Pablo Iglesias sur une chaîne de télévision privée. En ce sens, la sensation un peu de la gente quand on voit à Pablo Iglesias en la télé debatiendo avec ce qu'on appelle la casta, et la sensation est très similaire, j'ai pu l'observé de cette façon, à quand ton équipe marque un gol. Donc la sensation qu'éprouvaient ces gens quand ils regardaient Pablo Iglesias dans son émission débattre avec des représentants de ce qu'on appelle donc la casta, c'est un sentiment que je décrirais un peu comme celui que tu as quand ton équipe de foot vient de marquer un gol. C'est ce qui est un sentiment insolite, surtout pour ceux qui venent d'une tradition de la izquierda, qui pensent que le design d'une alternative politique serait le résultat de que les luttes entre eux se coordonnent et toment conscience de la nécessité de créer une herramiente politique à partir de les luttes sociales, qui pensent qu'on a ce modèle idéal de construire des partis, nous avons trouvé une réalité qui nous surprenne. Et ça, c'est un phénomène un peu insolite, surtout pour nous, nous qui faisons partie d'un mouvement de gauche, d'un mouvement qui participe dans des luttes sociales et qui voit la formation d'une alternative comme le résultat de luttes sociales qui aurait fini par converger, par former une force politique. Donc ça, c'est un peu le modèle idéal. C'est un phénomène qui donc pour nous nous a étonnés, nous a surpris. Et dans ce processus, qui est basiquement la histoire d'une campagne électorale insolite, la campagne électorale de les Européens, cargada de hitos, de hitos sorprendentes, siempre, cada vez mayores, quienes procedemos de la izquierda social, entendemos que podemos hacer una diferencia entre el discurso y el programa, que podemos establecer una diferencia entre la identidad y la ideología. Et donc, dans ce processus, en fait, dans l'histoire de la campagne électorale qui nous a mené aux élections européennes, et qui a été remplie de moments tout à fait surprenants, nous, qui venons de la gauche sociale, avons compris que nous pouvons faire une différence entre le discours et le programme, et entre l'identité et l'ideologie. Et donc, finalement, on a compris qu'il n'était pas tellement important de tenter d'attirer, comme on le fait d'habitude, un certain pôle de gauche, mais d'attirer, de structurer le discours de manière à créer une rupture. En ce sens, les éléments fondamentaux de cette campagne sont la transversalité, la ambiguïté constructivité en les discours, la méthodologie, qui a été également très importante, il a construit une méthodologie participative, où tout le monde pouvait se présenter à la primaire et que tout le monde pouvait se présenter à la démocratie. Et comme l'échec du discours, certains qui sont aussi insôlites pour la société sociale, la corrupation, la soberané, certains qui aussi sont aussi propres, les droits et la politique politique. Et donc, les éléments de cette rupture sont la transversalité, et sa transversalité, pardon, son ambiguïté constructive, sa méthodologie tout à fait particulière, une méthodologie participative, où tout le monde pouvait participer, participer aux primaires et voter. Et au niveau du discours, il y avait des éléments assez insolites pour la gauche sociale, le discours sur la corruption, sur la souveraineté, qui ne sont pas des éléments qui font partie de notre logiciel habituel, et d'autres éléments qui en font plus partie, comme la question de droit et d'éthique. 1.230.000 votes en 4 mois. 1.230.000 votes en 4 mois. Un terremoto politique en le panorama espagnol. Un tremblement de terre politique sur l'échiquier espagnol. La expression d'un énorme desconcierto en face aux partis traditionnels, qui les provoque à commettre un erreur derrière d'un autre, qui a fait en sorte qu'ils commettent une erreur après l'autre. Premièrement, ils nous identifient comme un groupe de frikis, donc de bizarroïdes. Littéralement. Non, la broma. Despois, ils nous identifient avec le terrorisme d'État. Ensuite, ils nous identifient avec le terrorisme d'État. Venezuela, Iran, Cuba... Et, finalement, ils n'ont pas eu d'autre choix que de débattre avec nous le programme économique. Parce que chaque enquête, chaque sondage me donna à Podemos un résultat supérieur au résultat précédent. Et donc, ça c'est le fruit qui est sorti de la condescendance politique dont ils ont fait preuve vis-à-vis de nous. En termes materials, l'organisation, Podemos... Podemos gana une norme adhésion popular pour deux vies. Un, ce qui a lié à voir avec les idées, le programme, la nécessité de la transformation, la personne qui a lutté, ou qui n'a pas, mais qui a compris qu'il fallait une alternative économique et politique. Donc, matériellement, l'organisation de Podemos, qu'est-ce que c'est ? Podemos a pu obtenir de l'adhésion par deux moyens. Premièrement, l'identité... Le programme... Oui, l'identité, le programme... Les gens qui comprenaient la nécessité d'une transformation et qui luttaient ou pas. Et autre, l'adhésion au liderage de Pablo. Et deuxièmement, c'était l'adhésion au leadership de Pablo Iglesias. Consecuencias d'un proceso historique, que creo que también estará presente en Bélgica, de crisis de los proyectos colectivos. Et ça, c'est la conséquence d'un processus historique, et je pense que c'est un processus qui est également en cours en Belgique. Donc, la crise d'un projet collectif. Le manque de projet collectif. Cette adhésion, que aujourd'hui, en términos numéricos, sont 200 000 inscritos en la iniciativa Podemos, se fait, fondamentalement, par Internet, où il y a différents niveaux de compromis, des qui votent dans les processus internes jusqu'à qui qui expressent leur volonté de vote à travers les enquêtes, par exemple. Donc, l'adhésion aujourd'hui s'élève à 200 000 âmes. Elle se fait par Internet, et il y a différents niveaux d'adhésion. Donc, il y a ceux qui votent, par exemple, de ceux qui votent à ceux qui répondent aux différentes enquêtes qui sont menées. Pero también, y de forma contradictoria, con un proceso absolutamente espontáneo de creación de círculos, donde combinan gente que viene de la tradición de los movimientos sociales, que viene de la tradición de la izquierda política, con absolutos outsiders de la política, pero no de la política solo, sino también de los movimientos sociales, y que se apropien de la iniciativa a través de las reuniones presenciales semana tras semana. Et de manière contradictoire, donc, ce processus a donné lieu à la formation de cercles, donc des groupes de base de Podemos, qui réunissent à la fois des personnes qui appartiennent aux mouvements sociaux, à la gauche politique, mais également des personnes qui sont des outsiders total, aussi bien de l'un que de l'autre, et qui s'approprient l'outil politique à travers les réunions hebdomadaires et les discussions. Este segundo proceso es absolutamente espontáneo. No hay ninguna voluntad por parte de la organización centralizada de Podemos, ninguna participación directa en la creación de círculos, surgen solos. Y pasamos de 400 círculos en la campaña electoral a más de 1000 círculos que hoy forman parte de la iniciativa. Et ça, c'est un processus qui est tout à fait spondané. Donc, il n'y a pas eu une volonté de la coordination centrale de Podemos de créer des cercles, pardon. Ils sont apparus d'eux-mêmes. Au départ, 400, et aujourd'hui, on se trouve à plus de 1000 círculos actifs dans tout le pays. Y un tercer elemento sería... Bueno, el primer elemento sería, digamos, la gente que participe par Internet en distintos procesos. Segundo elemento, los círculos que se reúnen semanalmente y se apropian de alguna manera de la iniciativa en su espacio, en su ámbito concreto. El tercer elemento que ahora aparece, conforme las encuestas dan a Podemos la posibilidad de gobernar, es el sector de los expertos. Et donc, trois éléments. Le premier, c'est donc, ces personnes qui participent par le biais d'Internet. Le deuxième, sont les personnes qui participent et qui s'approprient l'outil via les cercles. Et le troisième, qui apparaît un peu suite aux enquêtes qui ont été menées, c'est l'apparition d'un groupe d'experts, de ceux que l'on appelle les experts. expertos a los que se llaman porque, ante la eventualidad de poder hacerse con el gobierno, necesitamos proyectos solventes en términos mediáticos y proyectos solventes en términos económicos para poder plantear una alternativa clara. des experts qui surgissent dans une perspective de gouvernement puisque, avant de pouvoir gouverner, on estime qu'on a besoin d'experts qui vont pouvoir mettre sur pied des projets médiatiques, des projets économiques et, de cette manière, participer à la création de l'alternative. He dicho antes que había dos almas en Podemos. Las dos almas de Podemos tienen perspectivas distintas sobre cuáles son las tareas prioritarias del momento, del periodo. Donc, j'ai déjà dit qu'il y avait deux âmes au sein de Podemos et ce sont deux âmes qui ont deux perspectives différentes sur quelles sont les tâches prioritaires auxquelles on doit s'atteler maintenant pour construire Podemos. Quand je dis qu'elles sont différentes, je ne dis pas qu'elles sont contradictoires. La première tendance, on va dire, la priorité, aujourd'hui, avant que se ferme la fenêtre d'opportunité qui est ouverte, c'est de gagner les élections. Et une seconde, qui entiende que ganar est plus que ganar les élections et que aucune victoire sera définitive sans une base social organisée, politisée, qui transforme la réalité dans les conflits laborales, dans les conflits sociaux. Et la deuxième tendance, c'est celle qui pense que gagner, c'est plus que gagner les élections, qui pense qu'il doit y avoir une base sociale organisée, politisée est capable de transformer la réalité sur leur lieu de travail et sur leur lieu de lutte. qui pense que, qui pense que la necesidad de que expertos elaboren el programa, participen y aporten todo un bagage de elaboración de alternativas desde el ámbito académico, tiene que estar necesariamente casados con los movimientos que son los que pueden ser capaces de obligar a su cumplimiento por abajo. Es decir, los expertos no siempre están pensando en la necesidad de ganar fuerza en una correlación de fuerza no siempre piensan en la necesidad del desborde popular y los movimientos o la gente de base no siempre piensan en la necesidad de aportar alternativas solvente. Entonces, on pense que los expertos deben poder elaborar un programa, deben poder aportar leur bagage académico, pero también deben ser unidos más que unidos marier a la base social. La base social no comprende la necesidad de los expertos y los expertos no ven la necesidad de la base social. En ese sentido, bueno, eso es objeto de debate, así que no voy a decir nada más acerca de esta idea, creo que es un debate interesante y necesario, en el cual trabajamos con hipótesis, ni los expertos saben si vamos a ser capaces de aplicar sus medidas, ni la base social, sabemos que seamos capaces de recuperar un impulso de la movilización que hoy por hoy no está. no está. Entonces, es un objeto de debate, un debate interesante y necesario, pero voy a dejarlo para el momento, porque creo que podemos discutir. Para eso, se basa en una hipótesis, la hipótesis de saber si… los expertos se preguntan si la base social va a ser capaces de aplicar sus ideas, y esta base social se pregunta si… si tendremos capacidad de recuperar el impulso de la movilización que hoy por hoy no está. La victoria de Podemos electoral coincide con un periodo de movilización social. Entonces, si ella va a ser capaz de recuperar la fuerza de movilización que no existe ahora, porque ahora hay una victoria de Podemos, y en el mismo tiempo, los movimientos sociales se van avelar. Hoy por hoy hay una apuesta clara por la gobernabilidad. El resultado de la Asamblea, el mensaje clarísimo, con un 80 por ciento del apoyo, es que la prioridad absoluta es ganar las elecciones. Hoy por hoy, hay una apuesta clara por la gobernabilidad. El resultado de la Asamblea, el mensaje clarísimo, con un 80 por ciento del apoyo, es que la prioridad absoluta es ganar las elecciones. El día de hoy, très clairement avec un vote de 80% en faveur de cette capacité à gouverner. C'est sûr que nous sommes convaincés de la nécessité d'apprendre la ventana d'oportunité, parce que nous savons que ce période de délégitimation destituyente peut finir en quelque moment. En quelque moment, les personnes peuvent se acostumbrer à ne pas avoir des droits laboraux, peuvent se acostumbrer à ne pas payer pour la santé, comme vous faites en Belgique. En quelque moment, elles peuvent se acostumbrer à ne pas payer pour l'éducation. La urgence est le principal pilar de la nécessité d'obtenir les institutions. C'est certain que c'est une priorité absolue, parce que cette période de délégitimation des élites qu'on vit en ce moment, elle peut s'arrêter à n'importe quel moment. les gens peuvent très bien s'habituer à devoir payer pour leurs soins de santé, à ne pas bénéficier de services publics corrects, etc. Et donc, d'un programme qu'on avait élaboré à la base pour les élections européennes, un programme qui était en fait un espèce de somme de programmes de mouvements sociaux, on est en train de passer à un programme élaboré par des experts, qu'on pourrait appeler un programme anti-néolibéral, voire social-démocrate. Et donc, pour éviter les attaques faciles de la part des médias et des grands pouvoirs économiques et politiques, qui sont très agressifs en ce moment. qui provoquent l'effet de subordinar les paroles et le silencieux à l'objectif électoral. Subordinar nos paroles et notre silencieux à l'objectif électoral. Tout ce que l'on dit et tout ce qu'on ne dit pas sont subordonnés à l'objectif électoral qui reste le premier. Je ne vais pas profondir beaucoup sur le débat sur ce qui signifie gagner, parce que la salle peut avoir une grande compréhension de la préoccupation qu'il y a autour de la question de gagner, ce qui signifie gagner en termes électoraux, sociales et politiques. Je ne vais pas profondir beaucoup plus sur la question de qu'est-ce que ça signifie gagner, parce que je pense que la salle a une idée de ce que ça veut dire gagner en termes électoraux, sociaux et éthiques. Mais j'ai apporté une réflexion qui vient depuis très peu à l'heure de Podemos et de la volonté de prever les attaques médiatiques. Et c'est que, a pesar de présenter un programme de gouvernabilité cada vez más rebajé, je fais un effort pour ne pas impliquer beaucoup en le discours, comme vous voyez, les attaques viennent également. Les médias de communication busquent quelque excuse pour pouvoir atacar, pour quelque chose de la raison de la personne qui met en la réaction de la initiative Podemos, soit parce qu'ils n'ont pas une faite en la bibliothèque, soit parce qu'un autre motif sera objet de la portada des grands diaries de notre pays aujourd'hui. Et la réflexion que je voudrais apporter, c'est une réflexion qu'on a développée il y a peu de temps par rapport à Podemos pour faire face aux attaques qu'on subit. Parce que malgré le fait qu'on ait sans cesse rabaissé notre programme, on doit toujours faire face à des attaques sur n'importe quel sujet, n'importe quel problème. toute personne qui, par exemple, n'aurait pas payé une amende à la bibliothèque, se retrouve sous le feu des attaques et des critiques, et c'est un sujet bon pour faire la une des journaux du pays. En ce sens, empresariens de notre pays ont reconnu abiertement que estarient dispuestos à payer à des detectives privés, à des periodistes, pour qu'ils investiguent tout ce qui peut être objectif de délégitimation de Podemos de toutes les élections. Et il reste beaucoup pour les élections, selon les rythmes que nous prenons, même si ce qu'il y a l'année qui vient, il reste beaucoup de temps. Il y a même des entrepreneurs, donc des entrepreneurs privés en Espagne, qui ont affirmé qu'ils seraient capables de prendre des detectives privés pour mener des enquêtes et mettre sur la table tout ce qui est possible de mettre sur la table d'ici aux élections et il reste beaucoup de temps d'ici aux élections. En ce sens, nous entendons que une base social forte en Podemos est aussi un escouche contre ces attaques. Ceux qui paient ces attaques sur la rue, dans les centres de travail, dans les villes et les villes, sont les gens qui se sentient identifiés avec la initiative parce qu'ils se sentient partie de Podemos. Construire base social est aussi une vacune contre les attaques médiatiques de toute l'île. Et donc, dans ce contexte, nous, on comprend que construire une base social forte peut nous servir de bouclier face à ces attaques. Donc, ce sont les gens qui, dans la rue... En Internet, en Twitter, en Facebook... ou sur les lieux de travail, sont tous les gens qui se identifient à Podemos qui peuvent constituer cette base social qui peut nous défendre contre les attaques. En ce sens, il peut y avoir une communion d'intérêts entre ceux qui pensent que les prioritaires gagnent les élections et ceux qui pensent que les prioritaires sont construits un pouvoir popular par là-bas. Parce qu'une chose et la autre, doivent aller de la main contre les attaques de la caverne médiatique. Et dans ce sens, il peut y avoir une communion d'intérêt entre les deux tendances que nous avons décrites tout à l'heure. Donc, cette tendance qui pense qu'il faut gagner les élections et l'autre tendance qui pense qu'il faut construire une base sociale forte. Donc, les deux peuvent aller main dans la main. Donc, au jour d'aujourd'hui, et ça, ça fait un peu référence au titre qu'on a donné à cette conférence, l'élément le plus important, le donné le plus important, c'est l'espoir, l'enthousiasme. La appropriation accélérée de ce projet par les cœurs et les âmes. L'appropriation accélérée de ce projet par les cœurs et par les âmes. Et ça, c'est une énorme force de transformation, c'est comme ce soit le débat programatique, c'est comme ce soit le débat organisatif en Podemos. Et ça, c'est une force de transformation très très puissante, quel que soit le débat programatique au sein de Podemos, et quel que soit le débat organisatif. Nous rencontrons à activistes de Podemos qui n'ont jamais été en politique. Je vais vous donner un exemple concret. Une carnicère de Cartagena. Comme la diputée de Cartagena, Lola Sánchez, se encarga de temas de TTIP, du Tratat, vous le connaissez ? Il y a beaucoup de choses en cette question dans sa ville, il y a beaucoup de choses en les débats publics. Et il y a que, de repente, une carnicère de Cartagena tient une pancarte énorme contre le TTIP dans son negociaux et explique à toutes les clients que si on approche le TTIP, tous les poils seront mis en cloraux. Je vais donner un exemple concret de ce que je vous raconte. des activistes qui n'ont jamais participé en politique peuvent faire parfois des choses incroyables. Et donc, il y a cet exemple de cette bouchère de Cartagena. De Cartage, non ? Cartagène, pardon. Qui, après que la députée Lola Sánchez ait mené campagne contre le TTIP, et donc le traité transatlantique, oui, le TTIP, pardon, le traité transatlantique que vous connaissez. Donc, après qu'elle ait fait débat dans sa ville, qu'elle ait fait des apparitions publiques, etc. de cette bouchère de la ville, a mis une énorme pancarte contre le TTIP dans son commerce et a commencé à expliquer à tous les clients qui voulaient bien l'entendre que si le TTIP passe, tous ces poulets seront des poulets élevés, trempés dans du chlore. Et donc, à chaque fois qu'elle vend un poulet, elle parle du TTIP à ses clients, elle sait vraiment approprier la cause. Ou que, andando por Düsseldorf, en l'aéroport, un gaditano se me abrace llorando, dándome la gracia, parce que, pour la première fois de 5 ans, il pense que c'est possible de revenir à sa terre. Un gaditano ? Un gaditano qui me prend dans ses bras en pleurant et me remercie parce qu'il nous dit que c'est la première fois depuis 5 ans qu'il a l'occasion de retourner dans sa vie. Il pense que c'est possible de retourner dans sa vie. Il pense que c'est possible de retourner dans sa vie. Aujourd'hui, sans Podemos, c'est impossible de penser en la possibilité d'un processus d'émancipation sociale dans l'État espagnol. Aujourd'hui, sans Podemos, c'est impossible d'envisager la possibilité d'un processus d'émancipation sociale dans l'État espagnol. Et je suis convencida que, même si, en un programme économique socialdemocrat, aujourd'hui, avec les peuples marges que existent, aujourd'hui, où les droits sont en confrontation directe avec les privilèges de la classe dominante, où les limites sont très courtes, en cette lutte pour l'application de la réforme socialdemocrate, sans doute, sera nécessaire un processus de remobilisation et de empoderamiento pour affronter les retos que viendront. Et donc, au jour d'aujourd'hui, je suis convaincue que même, si on essaye de gouverner avec un programme socialdemocrate, dans ce contexte où on a vraiment très très peu de marge, où on est directement confronté aux intérêts de la classe dominante, donc, aujourd'hui, je suis convaincue de... d'appliquer aux médias socialdemocrates, à la classe dominante, et je suis mis sur un processus de débordement populaire pour ne pas se vendre. Et nous avons également besoin de beaucoup de solidarité internationale pour les autres. En ce sens, je vous souhaite beaucoup de courage pour vos grèves et vos mobilisations sociales. Comme le disait mon camarade Daniel Bensaïd, de la Révolution, c'est une patate chaude, donc... un petit pied dans le cul. Une patate chaude dans le cul. Nous sommes en plein débat, mais dramatique. Il y a certaines questions qui ne sont pas fermées. Il y a certaines positions qui ne sont pas fermées. dans le Podemos, et il y a différentes positions par les experts qui nous apportent leurs inputs. Donc, quand je parle d'ambiguïté constructive, je parle sérieusement. On est en plein débat programmatique, c'est un débat qui n'est pas fermé. Il y a plusieurs positions qui s'expriment, et même au sein des experts qui nous amènent leurs bagages, il y a différentes positions. Sobre le thème, les choses qui sont claires dans le programme de l'Europe et qui ne sont pas encore à réabrir. Et sur la question de l'OTAN, nous sommes partidaires de la sortie d'Espagne de l'OTAN. Il y a des choses, par contre, qui sont très claires et qui figuraient de manière très claire dans le programme européen. En ce qui concerne l'OTAN, c'est la sortie de l'Etat espagnol de l'OTAN. En ce sens de construire d'autres types d'aliances internationales basadas en la solidarité internacional, en el comercio justo, etcétera, etcétera. Algo así viene en nuestro programme. Sobre el tema de una nueva constitución, ha sido también uno de los pilares programáticos del programa un nuevo proceso constituyente, dado que el proceso cerrado con el 78 sufre distintas formas de desprestigio diversas, una que tiene que ver con la ruptura del pacto social y otra que tiene que ver también, por supuesto, con la realidad de las nacionalidades oprimidas del Estado español, de la voluntad del pueblo catalán de autodeterminarse, etcétera, etcétera. Pero también con la cuestión de la monarquía. En ese sentido, nos posicionamos claramente por la necesidad de un referéndum sobre el modelo de la jefatura de Estado en una concentración, además, que tuvo lugar aquí en Bruselas. Fue nuestro primer día en el Parlamento. Y entonces, en lugar y en lugar de la OTAN, hemos puesto en la construcción de otros tipos de alianzas internacionales, de alianzas que serían basadas sobre la solidaridad, el comercio equitable, etcétera, etcétera. Un segundo elemento par rapport a la Constitución, a la cuestión de la nueva Constitución. C'est claro que un des piliers de la campagne de Podemos, a été le processus d'Assemblée Constituante, puisque la Constitución qui a émergé en 1978 souffre de décrédibiliser et son projet en souffre très fort, notamment de la rupture du pacte social dont on a parlé tout à l'heure, mais également a cause de questions qui émergent régulièrement comme celles de nationalités qui sont oprimées au sein de l'État espagnol, celles de la monarchie, et donc nous nous posicionons très clairement en faveur d'un referendum. sur la question de la renta básica universal, le debate est très récent, parce qu'en le programme de l'Europe 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 et la solution qui a été élargée d'un économiste s'il y a également d'experts pour continuer débattre le programme économique de l'Europe de l'Europe En ce qui concerne l'allocation universelle, c'est un débat qui a ressurgi de façon assez récente. Dans le programme pour les élections européennes, on avait mis en avant la nécessité de cette allocation universelle. Mais une des dernières propositions qui a été formulée par les deux économistes qui ont été élus en qualité d'experts pour débattre du programme économique au sein de Podemos, c'est de commencer par ce qu'on a appelé une allocation d'insertion, qui devrait s'améliorer avec le temps, puisqu'on considère que l'allocation universelle serait un projet qui ne serait pas viable à l'heure actuelle. Respecte à l'euro et à l'Union Européenne, nous aujourd'hui entendons que l'Union Européenne peut être un camp de batalle, peut être un espace de alliance, en particulier avec des processus similaires à notre, en Grèce, en Irlande... Nous espérons que dans un futur non plus loin, aussi en Portugal et en Italie, sur la nécessité d'avoir une alliance, au moins entre les pays du sud de l'Europe, par rapport à la question de la deuda. En ce qui concerne l'euro et l'Union Européenne, on comprend qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'Union Européenne peut être un champ de bataille assez important. On pourrait établir des alliances avec des personnes dans des pays qui sont dans la même situation que nous, notamment la Grèce, l'Irlande, et on l'espère bientôt, le Portugal et l'Italie. Donc construire une alliance des peuples du sud qui souffrent, qui sont opprimés par cette politique de la dette. En ce sens, la question de la deuda, pour nous, est beaucoup plus central que la question de l'euro. Il peut y avoir un danger sur la fetichisation de la moneda, de l'euro, centraliser en l'euro tous les males qui nous aquejan. Il existe cette tentation aussi dans notre pays, aussi en Espagne. Mais nous entendons que la question central est la question de la deuda. Et une alliance entre les peuples et les pays qui souffrent de la deuda nous met en une situation plus forte à l'heure de pouvoir négocier alternatives et politiques alternatives dans notre pays, que la de dévincular non et latéralement de l'euro et de l'Union Européenne. Et donc c'est pour ça qu'on pense que la dette à l'heure actuelle est une question beaucoup plus centrale que l'euro. Il y a un peu un risque de fétichisation si on se concentre uniquement sur la monnaie et qu'on centralise toute l'attention dessus, qu'on en fait le mal absolu. Alors qu'on pense que la question de la dette peut nous permettre d'établir des alliances avec des peuples dans des pays qui en souffrent. Et ces alliances peuvent nous rendre plus fortes à l'heure où on doit négocier des alternatives dans notre propre pays. Donc nous concentrons sur ce qui nous rassemble au lieu de vouloir se désunir. Et donc, sur ce qui signifie et que est la socialdemocratie, je crois que je suis incapable de résoudre ce problème, ce débat historique de la izquierda, mais en tout cas, je comprends que le potentiel transformateur, revolucionario, rupturiste, que a la lutte pour la reforme, la lutte pour les 35 heures laborales, la lutte pour la retour fée à la jubilation à 65 ans, ou c'est, de revenir à travers en quelque medida que a été absolument agressif à les conditions de vie de la majorité, la lutte pour cette transformation, pour ce change, a toujours un potentiel que va beaucoup plus enlètre de la propre medida. La lutte pour la reforme, dans le marco socialdemocrate, je crois que non est possible, comme est réparti le pouvoir économique, comme est établi la phase de la crise dans laquelle nous sommes dans notre pays, je crois que ce n'est pas possible, mais la réindication de ces réformes, qui sont absolument raisonnables, je crois que nous avons la capacité d'aller beaucoup plus loin. En ce qui concerne la question de la socialdemocratie, je pense que je suis incapable de résoudre ce problème, qui constitue vraiment une clé de voûte d'un débat historique au sein de la gauche, mais ce que je voudrais mettre en avant, c'est le potentiel transformateur de toutes les réformes qui sont possibles, notamment réimposer la semaine des 35 heures, la postue à 65 ans et tout ça, donc revenir en arrière sur toutes les mesures qu'on a subies. dans le cadre de la crise actuelle, c'est impossible de concrétiser ces réformes, mais en tout cas elles ont un potentiel, une capacité pour aller plus loin, de les porter sur un potentiel d'aller plus loin. Et, pour l'ultimo, de la lutte obrera, de la lutte anticapitaliste, je répète que le contexte actuel que se donne en notre pays est le de la solute desmovilisation, en particulier en le secteur syndical, un, pour les traicions, et deux, pour la incapacité du mouvement syndical de adaptarse a les nouvelles conditions de travail de la juventud, je crois que c'est un point en commun con vosotros et vosotras. Mais je comprends que c'est fundamental de la même manière que nous avons fait en termes démocratiques, en termes de regeneración democrática, de recuperar la necesidad de un nouveau ciclo de mobilizaciones en los centros de trabajo. Porque, además, estoy convencida de que, sin acumular victoria en el ámbito laboral, de que sin tener, sin ganar en los puestos de trabajo, frente a la patronal, cuando plantea un despido, cuando plantea un ERE, cuando plantea una bajada salarial, sin ganar ahí ninguna reforma que venga del Gobierno no tendrá ningún sentido. No cambiaremos realmente la vida de la gente. En ce qui concerne les luttes de travailleurs et les mobilisations anticapitalistes, je pense qu'il faut, donc, il faut, premièrement, reposer le contexte, qui est un contexte, comme on l'a dit, de démobilisation, surtout au sein des structures syndicales. Premièrement, à cause des traîtristes dont ils ont été les acteurs, et deuxièmement, à cause de leur incapacité à s'adapter, et notamment à s'adapter, aux nouvelles conditions de travail des jeunes, aujourd'hui, sur le marché du travail. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on partage avec vous, ici. Donc ça, c'est le contexte. Mais ce que je pense qu'on doit absolument récupérer, de la même manière qu'on a récupéré un peu la dynamique démocratique, ce qu'on doit, oui, récupérer, c'est des nouveaux cycles de mobilisation sur les lieux de travail, parce que si on n'obtient pas de victoire sur les lieux de travail, si on n'obtient pas de victoire face au patron, face au licenciement, face aux baisses de salaires, etc., aucune réforme qu'on pourra essayer de faire passer n'aura du sens, et aucune de ces réformes ne pourra réellement améliorer les conditions de vie des gens. Parce que, de hecho, incluso en nuestro país veíamos cómo cada reforma laboral que se hacía venía a escribir, a hacer una ley de una realidad que ya existía en los centros de trabajo. Cuando abaratan el despido, nosotros ya sabemos que en los puestos de trabajo hay un número cada vez mayor de trabajadores que no tienen derecho al despido. Siempre en los centros de trabajo las reformas laborales se han hecho antes que cambiaran las propias leyes. Por eso sabemos que para volver atrás en ese proceso no sólo basta con cambiar la legislación laboral, sino que es necesario tener un movimiento obrero organizado capaz de dar la batalla en cada centro de trabajo. en cada uno de los centros de trabajo. de cambiar la ley. en cada uno de los centros de trabajo. una invitación a participar de un proceso donde las organizaciones no fueran tan importantes y el protagonismo lo tuvieran los ciudadanos. Esa invitación se hizo desde el primer día, no cuajón, y después de los resultados electorales hay una discusión acerca de la necesidad de hacer pactos, de confluir. Yo entiendo que la confluencia se tiene que dar en términos programáticos que eso es importante y en ese sentido tenemos mucho en común con los compañeros de Izquierda Unida lo que plantean en cuestiones programáticas. Pero también se tiene que dar en cuanto al método a la necesidad de abrir procesos de empoderamiento popular, de ruptura de las lógicas burocráticas, de capacidad de participación por parte de los ciudadanos en todos los momentos y en tercer lugar una cuestión que tiene que ver también con la coherencia y es decir que prioridad número uno de este nuevo movimiento es romper el tablero político y eso supone acabar con el bipartidismo y por tanto la dinámica de pactos con el Partido Socialista que Izquierda Unida ha llevado a cabo en los últimos años era contradictorio con un objetivo importante, fundamental, prioritario que era el de acabar con el círculo vicioso del bipartidismo. y en último lugar una cosa que tiene que ver con la identidad que no es lo mismo que la ideología y es que estamos teniendo la capacidad de atraer a muchas personas que desde el acuerdo programático desde la urgencia de la regeneración democrática no necesariamente se identifican con la etiqueta de izquierda. con la identidad de la identidad no solamente con la identidad de izquierda de izquierda de izquierda de izquierda de la identidad de izquierda norte hizo que la señal de izquierda de izquierda que un esquerda unida qui avait passé depuis de nombreuses années avec le PSOE, qui faisait en sorte que Izquierda Unida participe au maintien de ce système bipartidiste, ça nous posait un problème de cohérence. Et la question de l'identité n'importe quoi. Que pour nous n'est pas tant importante l'unité de la izquierda, si non c'était une herramiente, l'unité de la izquierda, pour l'unité de la gente, pour l'unité popular. En un contexte où les identités sont très diluées, parce que l'idée que la gente de la izquierda est le PSOE, ce qui vient d'après le PP et fait le même en termes économiques. Donc sur la question de l'identité, pour nous ce qui était important ce n'était pas tellement de créer l'unité de la gauche, mais plutôt l'unité entre les gens, entre les citoyens, parce qu'en plus il faut rappeler que l'idée que les citoyens se font de la gauche, c'est le PSOE, le parti socialiste, social-démocrate. Je crois, je ne parle pas beaucoup de temps, mais il y a beaucoup de monde qui me dit que c'était depuis longtemps que ça ne se passait pas, comme ça en Belgique. Et ça, c'est le début de quelque chose qui va se passer. Et alors on attend quoi ? On essaie de regarder qu'est-ce qu'on va faire, comme la Grèce et la Syriza, que depuis 20 ans s'est partie, s'est construit comme un alternatif de gauche. On regarde ce que se passe en Espagne, qu'il y a un mouvement qui a sorti d'un mouvement social, s'est construit sur la politique citoyenne et populaire pour changer le pays et tout ça. Regardons la Belgique, où il y a le plus grand mouvement ouvrier organisé, qui est capable d'arrêter le pays comme ça, que c'est assez impensable en Espagne. En Espagne, ça a fait une greffe, en général, tac, et que vraiment, ça a l'air le pays, c'est inconcebible. Il y a plein de choses que la camarade Théry a raconté sur la possibilité d'intervention dans le centre de travail, sur le rechangement qui doit venir d'une part importante du monde du travail, que en Belgique, c'est en train d'avoir l'opportunité de que ça se passe. Et il y a un mécontentement que ces dernières élections en Belgique s'exprimaient pour le vote dans le PTV Go. Là, il y a une possibilité de gauche. On verra ce que ça va donner, peut-être que ça ne va rien donner, mais il y a, au minimum, on sait qu'il y a des personnes qui veulent bouger, même si on n'est pas tout à fait d'accord avec le PTV, ou même si on est plus de Go, même si c'est seulement on a voté d'autres options de gauche. mais il y a la racine de la possibilité de le faire. On ne doit pas attendre à quoi ? À que la Belgique soit comme l'Espagne de pauvreté, à cause des mesures d'austérité, pour qu'il y ait un vraiment soulèvement et on va prendre directement les armes ? Non, c'est en train de se passer. Les syndicats sont en train de dire qu'ils veulent presque tomber le gouvernement parce qu'ils sont tellement fâcheux, la NVA, qu'ils ne veulent pas s'asseoir à négocier. Peut-être, si ça ne s'arrête pas la NVA, ils s'assoient à négocier avec les syndicats en Belgique, il y aurait une solution, un compromis, c'est le pays de compromis, ils disent non. Mais avec la NVA, il va y avoir des compromis, on le croit ? Ça va être un coup de force. Et où est-ce qu'on est prêt à arriver ? Et dans ce procès-là, c'est où se construisent les nouvelles organisations politiques. Ça ne se construit pas comme ça, parce qu'on vient et on fait des débats et on réfléchit beaucoup. Ça se construit à la rue, avec le mouvement. Et voilà, dans la semaine qui vient, on a l'opportunité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501